Bienvenue dans l'émission Les Conseils des Docs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, quel est le rôle de la sage-femme. Bonjour Ymen Abdelila, vous êtes sage-femme. Et aujourd'hui, on va parler des grands rôles de la sage-femme. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors tout ce qu'il faut savoir sur la sage-femme, donc premièrement, c'est une profession médicale, au même titre que les médecins et les dentistes. Donc on a un pouvoir de diagnostic et un droit de prescription. Donc le champ d'intervention des sage-femmes est quand même assez large. Elle s'occupe des femmes et des nouveaux-nés en bonne santé. Alors est-ce que votre rôle se cantonne à l'accouchement ou vous avez d'autres actions ? Alors à l'accouchement déjà, elle suit une grossesse physiologique pendant le travail. Elle s'occupe du nouveau-né, de l'accouchement bien entendu. Mais avant cela, elle peut suivre la grossesse en toute autonomie, si la patiente est en bonne santé. Elle peut faire le suivi de gynécologie et de prévention. Suite à l'accouchement, elle peut suivre la mère et l'enfant pour la visite du postpartum, les visites à domicile. Est-ce que vous avez d'autres compétences qui sortent un petit peu de ce domaine ? Je dirais connues classiquement pour le rôle des sage-femmes ? Oui, effectivement, si les sage-femmes ont un DU, elles peuvent se spécialiser. Donc il y a énormément de spécialisations, dont le DU d'échographie, d'obsétrique et de gynécologie, le DU de sexologie, d'acupuncture, d'ostéopathie, d'homéopathie, d'allaitement et bien d'autres. Donc le DU c'est le diplôme ? Diplôme interuniversitaire. Très bien. Et toutes ces activités, est-ce que c'est plutôt fait à l'hôpital ou au cabinet de ville ? Eh bien les deux. Les sage-femmes sont un tiers en hospitalier, maintenant un tiers aussi en libéral et d'autres en PMI, en protection matérielle et infantile. Avant de terminer l'émission, j'aimerais que vous nous donniez quelques informations sur l'IVG médicamenteuse, donc l'interruption volontaire de grossesse. Ça fait partie aussi du travail que peut réaliser la sage-femme ? Exactement. Donc depuis peu, la sage-femme peut faire des IVG médicamenteuses. Mais du coup, si la sage-femme ne veut pas le faire, elle peut utiliser sa clause de conscience et ne pas le pratiquer, mais un devoir de réorientation à un de ses consoeurs ou confrères. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux futures mamans qui nous regardent ? Alors sachez qu'une sage-femme peut être consultable, enfin vous pouvez consulter une sage-femme à tout moment de votre vie, adolescente, pour le suivi gynécologique, de contraception, en étant enceinte pour le suivi de grossesse, etc. Merci Emel pour toutes ces informations. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre page Facebook, A2S, Avenir Santé Solidarité. A bientôt. Sous-titrage ST' 501